Hello, hello, chers cancers, c'est Nina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Nina. On va faire tes énergies. C'est pour toi, signe solaire, ascendant, lunaire. Chers cancers, signe le dos. Il y a mon email dans la boîte de description, si tu souhaites une guidance privée. Il y a aussi les vins TikTok et Insta. Je compte poster quelques rituels de protection sur TikTok et Insta. Donc n'hésite pas à me rejoindre également sur ces plateformes. Dans la partie relationnelle, tu pourras inverser les rôles. Bien entendu, tu te places là où tu ressens que ça te parle par rapport à tes émotions. Il se peut que ce tirage ne te parle pas. Mets-le tout simplement de côté, laisse là ton prochain. Peut-être pas de message pour toi aujourd'hui. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Merci encore et toujours à toutes celles et tous ceux qui viennent, qui reviennent sur la chaîne. Merci pour le soutien. N'hésite pas à continuer de soutenir cette chaîne et à la soutenir tout court. Je sens beaucoup de... Je sens un cancer qui est modèle. Alors, je sens du respect. Je sens beaucoup de créativité, beaucoup de collaboration. Le respect de ce que tu dis. Il y a peut-être un projet intéressant, quelque chose de nouveau. Mais pour certains, on peut même montrer la voie. On peut être un modèle, un tuteur, quelque chose comme ça. Ça peut être le cas. J'ai beaucoup de travail sur soi pour se renforcer, pour être plus fort, pour être plus ancré. Quand je dis plus ancré, je veux dire aussi, aller vers une... Prendre des décisions et s'y tenir. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme de sagesse chez toi. Mais j'ai beaucoup de... Oui, j'ai quelque chose comme ça. J'ai un exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose comme un exemple pour l'autre. Ou dans une situation. Il y a peut-être même des personnes qui vont voir un CDD se transformer en CDI. Ou ça peut être le cas. Il y a quelque chose qui se pérennise. Il y a une forme de sécurité ici que tu as au niveau, on va dire, financière, professionnelle. Pour certains, on a un choix. On se demande si on va vers une nouvelle situation parce qu'on a une forme de stabilité là où on va. Même si ton cœur t'appelle. Peut-être un petit peu de ça chez certains cancers. On se sent peut-être indulgent face à une situation. Ou à une personne en particulier. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de voir un cancer qui va se tenir. En tout cas, qui travaille là-dessus. Se tenir à ses décisions. Se tenir à ses engagements. Ok. Qu'est-ce que j'ai là ? J'en ai beaucoup, mais après ce sont des messages en plus. Pour certains, on s'éloigne d'une situation relationnelle. Attention, quand je dis relationnelle, ça peut être un ami. Mais il y a des choses floues. Ici. Des choses sur lesquelles on n'a pas encore levé le voile. Il y a une belle connexion, certes. Mais on se choisit ici. D'un point de vue général. Je ne suis pas en train de dire que le cancer, toi qui as quelqu'un, tu vas se séparer de cette personne. Non. Mais se choisir, c'est aussi mettre de côté un peu une personne. Parce qu'on a besoin de se choisir. On a besoin de s'occuper de soi. On a besoin de montrer qu'on est indépendant, libre. Et qu'on n'a pas forcément besoin de l'autre. Quelque part. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi une énergie de... Il y a peut-être pour certains un environnement, ou une belle-mère par exemple. Ou une mère qui est un peu trop présente. Ou qui dicte un petit peu trop ce qu'il faut faire. Oui, effectivement. Il y a peut-être un peu de ça. Je dis ça. Il y a peut-être un peu de ça pour certains. Ou alors une autre énergie. Peu importe. Mais c'est comme si je disais, ok, d'accord, on pense ça. Mais je suis indépendant, indépendante. Je peux me gérer seul. Je n'ai pas forcément besoin de l'autre. Peut-être qu'il y a des critiques ici. Je ne sais pas. Ok. Une dernière pour le cancer. J'ai les mêmes cas. Pour certains, on a vraiment quelque chose qui change au niveau professionnel. Si ce n'est pas le cas, on peut tout simplement travailler aussi beaucoup aussi sur sa santé. Sur son enveloppe ici. Corporelle, j'ai envie de dire. Mais le corps, la santé ici, c'est important pour certains. On tente d'autres choses. On va vers des choses qui peuvent faire du bien, tout simplement. Améliorer sa santé, la maintenir. Voilà, prévenir plutôt que guérir. Quelque chose comme ça. Allez, pour mes cancers. Un point de vue général. J'en ai un paquet. Dommage. J'en ai un paquet. Ah. Allez. Mais ça correspondait un petit peu à ce que je viens de te dire. Notamment. Voilà. Neuf de pentacle. Oui, ce côté indépendant. Ce côté libre. Ce côté autosuffisance. Je me suis fier moi-même. Il y a peut-être une situation, effectivement, qui... Il y a peut-être des célibataires ici. Oh, j'en ai trop. Un paquet, excuse-moi. Alors, attends, attends. On va voir. Mais neuf de pentacle, c'est atteindre ses objectifs aussi. Tu vois. Je ne sais pas comment elle est tombée, mais... Tu vois. D'un point de vue général, je sens un cancer quand même qui... Qui ne veut pas qu'on... Qui doit comprendre qu'il est aussi bien avec lui-même. Pas forcément en rapport avec quelqu'un d'autre. Qu'on ne met pas son bonheur. Alors, ça peut être bizarre de dire ça, mais je vais essayer de le dire. Mais on ne met pas son bonheur. On n'est pas attributaire de quelqu'un pour son bonheur ou d'une situation. Attention, je ne parle pas forcément d'amour, là. Il y a quelque chose. Il y a une forme de situation qui... On va travailler dessus. Mais ce qu'on va travailler, ça va nous permettre de nous élever ici. De s'élever plus, de s'occuper beaucoup plus de soi, d'avoir conscience de sa propre valeur. Ça met du temps, certes. On va peut-être se plonger, effectivement, vraiment dans des passions. Mais vers soi. Ici, c'est vers soi. Vers ses objectifs, vers son boulot, vers une création d'entreprise. Pour certains, peu importe, maintenir quelque chose, je ne sais pas. Mais on va, effectivement, on cherche à récolter. Peut-être que la façon dont on a semé ses petites graines n'était pas forcément la bonne. Donc, on va travailler là-dessus. Il y a des déceptions. Il y a des déceptions. Mais là, par contre, j'ai une prise en charge. Une prise en charge de ces blocages, de ce qui n'évolue pas ou autre. Parce que la méthode n'était peut-être pas forcément la bonne. Mais c'est lié à une forme d'indépendance, d'individualité. C'est ne pas avoir peur de montrer sa façon de faire, de montrer son originalité. Il y a quelque chose comme ça. Le neuf de Pentacle, c'est quelqu'un qui suffit à lui-même. C'est quelqu'un qui récolte. Qui récolte après avoir durement travaillé. Donc là, déjà, il y a une récolte. Mais il y a surtout quelque chose ici qui te ramène sur les déceptions du passé. Déjà, il va falloir faire un travail de deuil du passé. Le deuil du passé. C'est le deuil des situations qui ne te remplissent pas émotionnellement. Donc il y a vraiment une part de ton passé. Une part de quelque chose ici qu'il faut mettre de côté. Et ça va te permettre justement de travailler sur ton individualité. Et ta réussite personnelle. C'est pour ça que je dis que tu n'as pas forcément besoin de... Alors, je ne sais pas comment je peux le dire. Après, bien entendu, il y a des nuances. Mais voilà, tu vas te rendre compte que tu peux y arriver seul. Voilà, je vais peut-être le dire comme ça. Tu peux y arriver seul. Tu peux y arriver seul. Parce que le neuf de Pintac, il a une conscience qu'il faut du temps pour aller vers des situations. Il faut beaucoup de temps. Sauf qu'il y a eu des déceptions. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a aussi peut-être un détachement. Alors, le neuf de Pintac, c'est quand même quelqu'un qui atteint ses objectifs. Attention, on est sur quelqu'un qui atteint ses objectifs ici. On doit faire confiance ici à son instinct. À ce que ça te dicte. Ce que tu as vraiment envie de mettre en place. Et pas ce que tu penses qu'il faut mettre en place. Quelque chose peut-être comme ça. Il y a beaucoup de discipline ici, chez toi. Une forme d'autodiscipline ou de discipline à avoir. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que tu vas prendre des décisions et t'y tenir. Donc, c'est en ça que je parle d'autodiscipline ici. C'est presque aussi réclamer ce qui t'appartient, d'un point de vue très général. Parce que tu as peut-être donné beaucoup d'efforts dans des situations. Mais ce n'est peut-être pas toi qui as récolté les lauriers. Ou pas tout. Ou partiellement. Donc, c'est pour ça que je te dis, tout ça, je te le dis, tu peux y arriver seul. Donc, c'est comme si je réclame ce qui me revient. Voilà. Mais dans un sens très, on va dire, spirituel du terme. D'accord ? Je réclame ce qui m'appartient. On va faire valoir son point de vue ici. Parce qu'on ne veut pas rester sur des choses qui ne passent pas. Des actements qui sont, des choses que tu aurais pu dire. Il y a peut-être un peu de regret, de culpabilité de certaines choses. Mais il y a quelque chose d'émotionnel ici. Et je pense que peut-être qu'il y avait trop d'émotionnel, d'un point de vue général, dans ce que tu mettais. Et qu'il faut peut-être un peu plus tourner la chose. Ne pas hésiter à dire ce qu'on a envie de dire. Ne pas hésiter à être ce qu'on est, réellement. Et justement, c'est comme ça que tu vas avancer, d'un point de vue général. On va parler de santé ici aussi. Une meilleure santé ici. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me... Et puis, tu vas récolter. Tu vas récolter parce que j'ai quand même, je ne sais pas si tu remarques bien, mais j'ai quand même une carte qui me parle de récolte ici. D'abondance à venir. Il y a ce sentiment-là de réussite. Mais vraiment, je pense que tu es vraiment dans cette sensation. Dans cette sensation. Dans cette sensation. Sensation. Où tu vas récolter ce que toi, tu as semé. Et pas en rapport, encore une fois, désolé d'insister. Et pas en rapport avec quelqu'un d'autre. C'est une énergie de célibataire aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont peur d'être célibataire. Ou que le célibat pèse. Ou peut-être quelqu'un est accroché à une situation qui n'est pas forcément bonne. Je parle du côté un petit peu relationnel, mais je vais le développer. Et peut-être qu'on se rend compte que... En fait, on a du mal à lâcher quelque chose parce qu'on a peur d'être seul. Ça peut être aussi le cas. Donc, on va franchir des étapes importantes ici. On va s'affranchir. En tout cas, il y aura une satisfaction. Tu vas te rendre compte qu'il y a une satisfaction. Tu vas changer quelque chose, tu vas te rendre compte qu'il y a une satisfaction. Ok. Alors, on va voir d'où tu viens. Je vais savoir un petit peu d'où tu viens. Et on m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a dit de te tirer une carte de l'oracle de la magie verte. Tu viens du pendu, effectivement, de ce besoin de changer de l'état d'esprit. Quand même assez incroyable. Tu viens de blocage. Tu viens d'une période de blocage. Tu as expérimenté. Tu as des blocages. Il y avait ce besoin de contrôle, peut-être. Tu as peut-être eu ce besoin de contrôle. On lâche le contrôle. On lâche. Donc, le lâcher prise. C'est facile à dire, mais en même temps, tu viens quand même de cette période de stagnation. Où il a fallu t'ouvrir différemment les yeux. Tu vois, t'ouvrir les choses de manière... T'ouvrir différemment à certaines choses. Pendant ce temps-là, il ne s'est peut-être pas passé grand-chose dans le domaine concret, matériel. Mais en fait, au niveau spirituel, il y a une grande avancée ici. Donc, tu viens de ce besoin ici, de cette période de blocage, de retard éventuellement. C'est peut-être aussi toi, ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. Donc, peut-être que tu t'es rendu compte qu'il n'y a rien de bougé parce qu'il fallait peut-être que toi, toi-même, tu actes différemment les choses. Voilà. Ok. On m'a dit de te donner aussi un message, champ de l'âme, là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général pour mes, je ne sais pas, attends, pour mes cancers, s'il te plaît. Le coup de poignard. En fait, c'était celle qui voulait tomber. Ok. Bon, bah écoute, tu sais quand c'est comme ça. Le coup de poignard. On peut parler de tradition, tradition, trahison, excuse-moi, oh là là. Ça fait penser au 3DP. Mais ça parle de guérison aussi. D'accord ? Je ne connais pas toutes, je suis désolée, ce n'est pas des cartes, ce n'est pas comme des tarots. Ok. Ok. On parle de confiance retrouvée. On parle de faire, effectivement, on peut parler d'avoir ce sentiment d'avoir été trahi ou blessé, d'avoir donné sa confiance à quelqu'un, et d'avoir été dans une forme de situation de codépendance ou de choses qui ne bougent pas. Il faut se pardonner aussi. Lorsque tu te sens trahi, ta déconvenue et ta déception sont toujours proportionnelles à la confiance que tu avais accordée. Forcément. Quelque chose te touche en plein cœur. Il peut s'agir d'une trahison amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, peu importe. Tu te sens trahi car tu n'accordes pas ta confiance facilement. Tu peux avoir l'impression de t'être fait avoir, même si parfois, la réalité est différente de ce que l'on perçoit. On prend le recul nécessaire afin de bien analyser la situation. Travaille sur le pardon, sur ta blessure de trahison. Regarde à quoi elle te renvoie, à quelles émotions, quels événements. Pardonner à l'autre n'est pas forcément oublier ce qui s'est passé, mais c'est apaiser ton cœur pour pouvoir avancer. Il y a aussi une notion de chacun à sa vision du monde ici. Donc effectivement, tu vois, encore une fois, on a peut-être le sentiment d'avoir été trahi, mais on n'a peut-être pas la même vision des choses. Je ne suis pas en train de minimiser, je suis juste en train de dire, c'est vrai en fait. Parce que ce qu'on ressent comme une trahison ou autre ne l'est peut-être pas, enfin, quand je dis ne l'est peut-être pas le point de l'autre. Bien sûr qu'il y a des actes qui font qu'on a mis une étiquette sur une relation, une situation. Bien sûr, il y a peut-être une notion de point de vue. C'est pour ça que je te dis que tu vas essayer de te débarrasser de tout ça, effectivement, de ce besoin de contrôle, ce besoin de savoir. Et tu vas t'occuper de toi, tu vas faire les choses différemment. Ok. Au niveau professionnel, quelle carte ? Une carte générale au niveau pro. Pour les cancers. On va donner un conseil de l'oracle de la magie verte. Au niveau pro pour les cancers. J'en ai deux. Mais la chute de l'égo. Je ne sais pas pourquoi. Chute de l'égo. Il y a un changement important ici. Alors pour certains, on a peut-être même un patron qui bouge. C'est-à-dire qu'il y a un changement de direction, un changement de responsable, un changement d'équipe. Il y a un changement important pour certains. Mais il y a aussi la chute de l'égo, j'entends. Chute de l'égo. Alors quand je ne dis pas que tu es égotique. Je dis juste qu'il y a une possibilité ici que justement c'est se lâcher prise. Peut-être se croire qu'on a besoin de telle ou telle chose pour avancer alors qu'on peut le faire soi-même. Il y a peut-être un peu de ça. Pour certains, il y a un changement radical. Et on va vers une auto-entreprise pour certains. Voilà. Il y a quelque chose qui marque un changement important. En tout cas, on a peut-être aussi besoin, on se sent, on a besoin de se libérer d'une emprise. Alors quand je dis une emprise, ça peut être un patron un peu lourd. Voilà. Un environnement un peu bizarre. Enfin, en tout coup, tu ne te sens pas forcément. Voilà. Tu te sens peut-être trop contrôlé. Il y a peut-être quelqu'un qui est trop rigide, trop contrôlant. Il y a peut-être un peu de ça pour certains. Si tu n'as pas d'emploi, il se peut même que tu envisages, comme je l'ai dit tout à l'heure, un changement très important au niveau de ta carrière professionnelle. Ça peut te faire peur parce que ça touche à ta stabilité. Tu ne vois pas l'ancrage ou autre, mais tu as des compétences. Ici, avec l'empereur, on me dit que tu as des compétences. On peut parler aussi de... Je l'ai dit tout à l'heure, mais je sentais un soutien. On peut être le... Je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais je n'en sais rien. On peut être le soutien de quelqu'un ou on peut s'en référer à quelqu'un qui a de l'expérience, un conseil à viser pour pouvoir se débarrasser d'une situation ou améliorer ou changer une situation. Ça, c'est l'énergie, on va dire, générale. OK. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro ? Quel autre message au niveau pro ? Excuse-moi. J'attends. OK. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais éclaircir un petit peu. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau. As de coupe. Il y a quelque chose d'émotionnel. Il y a quelque chose de... On peut parler de la fin aussi d'un conflit ou de la fin d'une situation qui est trop étouffante. Voilà, j'ai envie de dire. Mais on va vers quelque chose de nouveau. Ou alors, on va vers une forme de réconciliation, quoi qu'il en soit, avec soi-même. C'est possible. Une réconciliation tout court. On peut avoir une situation qui change, effectivement, dans le positif, dans le sens positif du terme. Le valet de camp de pintacle peut me parler d'une période de formation à venir. C'est un apprenti, c'est un étudiant. Il se peut qu'on soit aidé, ici. Il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de curiosité. On te demande de faire attention à tous les détails. D'avoir cette âme curieuse qui te permet d'avancer. Et de ne pas être uniquement dans la contemplation. Ça, c'est un petit peu le souci avec le... Enfin, le souci. C'est un petit peu l'énergie du valet, être dans la contemplation. Je vois quelque chose, ça me plaît, ça me plaît. Mais il faut agir derrière. Donc, ne reste pas, voilà, encre quelque chose derrière de l'action, mais encre quelque chose. Parce qu'il y a un côté, j'imagine plein de choses, voilà. Mais, mais, on peut parler d'une nouvelle passion, en tout cas d'une nouvelle situation professionnelle. Beaucoup plus alignée, effectivement, à l'émotionnel. En tout cas, ta part créative, ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire. Pour certains, il y a vraiment un nouveau boulot, un nouveau job. Ou ça peut être aussi, j'extrapole un peu, mais une nouvelle passion dans ta vie. Peut-être que tu as besoin de beaucoup apprendre aussi, que ça passe par une période de remise à niveau ou de formation. C'est possible. On peut, alors, pour certains, je vais le dire quand même, on peut rencontrer aussi quelqu'un au travail. Ouais, c'est possible. Ou on peut avoir quelqu'un ici, mais alors, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui contente plus qu'il n'agit. C'est peut-être quelqu'un de, tu sais, de qui je parle, c'est peut-être à venir, mais voilà, il y a de ça aussi. Ok. Une dernière carte au niveau pro. Mais j'ai de belles énergies ici. On doit passer, alors, il y a quelque chose d'important ici, il y a une chute de quelque chose. Mais dans le bon sens, dans le bon sens. Pour certains, pour certains, on prend enfin le courage de quitter quelque chose. Parce qu'on n'avait pas ce courage-là, c'est peut-être pour ça que je vois aussi cette énergie d'indépendance. L'indépendance, liée vraiment à toi, à ton auto-satisfaction, c'est toi, là. D'accord ? Mais c'est possible. On prend enfin le courage, où il y a enfin quelque chose qui s'arrête et puis tu souffles. J'ai un peu de ça ici. Ouais, j'ai un peu de ça. Mais t'as peut-être eu le sentiment d'avoir été trahi ici. C'est possible. Ouais. Ok. Après, ça peut être un autre sentiment. C'est pas forcément la trahison, mais quelque chose d'insurmontable, quelque chose de compliqué. Bon, voilà, peu importe. Ok. Quels conseils qu'on peut te donner ici ? Ou le message en plus. Allez. Pour mes cancers. Regardez dans le rétroviseur. Tiens, je vais te lire quelques mots-clés. On parle aussi de, tu vois, de curiosité. Je t'ai dit d'être curieux, de faire attention aux détails. Tu prends aussi en compte tes expériences passées ici. C'est quoi ? C'est regarder. Ok. Non, non, c'est juste avant. Attends. Excuse-moi, mais... Tu n'arrives pas, en fait, c'est cool. Attends. Bah non, attends. Incroyable. Alors, désolé, on ne veut pas que je lise. Une personne ou une situation... Attends. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ouh là là, j'ai lu la moitié d'une phrase en plein milieu. Selon ton angle de vue, un retour en arrière peut te ramener au même point de départ ou te permettre un tout nouveau départ. Donc, il se peut... Pourquoi il est bizarre, cette seule ? Alors, excuse-moi. Une personne ou une situation peuvent revenir dans ta vie. Selon ton angle de vue, ce retour en arrière peut te ramener au même point de départ ou te permettre un tout nouveau départ. Tu vois, je t'ai parlé quand même de changements importants. Je t'ai parlé... Il y a quelque chose qui peut se libérer, se transformer. Mais à toi de faire des bons choix, j'ai envie de dire. Donc, peut-être... C'est un petit message en plus, mais peut-être que tu seras à tenter de rester là où tu es alors que tu as besoin... Tu te sens que tu as peut-être besoin de courage pour quitter une situation qui ne te plaît visiblement pas. Pour certains, c'est un message en particulier. J'illustre. Mais on te dit effectivement que selon ton angle de vue, ce retour en arrière peut te ramener au même point de départ ou te permettre effectivement, si tu te libères, un tout nouveau départ. Tu dois te faire les bons choix. On parle de nouveaux départs quand même, de nouvelles chances qui est donnée, de bases saines. Si ton passé revient à toi, demande-toi si c'est une bonne chose pour toi. Si c'est le cas, s'il vibre en toi et te met en joie, alors accueille et vis ce qu'il y a à vivre. Si ce n'est pas le cas, que cela te dérange, passe ton chemin. C'est que d'autres événements plus en adéquation avec ce que tu es devenu arrivent pour toi. Oui, je t'ai dit, il y a quand même la mort de quelque chose. Mais qui dit mort dit renaissance, dit libération, dit transformation. Une très belle transformation ici au niveau du travail, c'est positif. Au niveau relationnel, je vais séparer ces célibataires, bien entendu, comme d'habitude. Et si tu as quelqu'un en tête ? Alors attention, quand tu as quelqu'un en tête, parce qu'on m'a fait une remarque, on m'a posé une question sur Instagram. Tu as quelqu'un en tête, tu es totalement célibataire, c'est célibataire. Si tu as quelqu'un en tête, que ce soit quelque chose de suivi, pas suivi, ou que tu ne sais pas vraiment où ça mène, ou que ce soit ancré, c'est que tu as quelqu'un en tête, d'accord ? Allez, et bien entendu, tu peux inverser. Et il se peut que ça ne te parle pas. Allez, pour toi, je vais commencer par les célibataires. Cancer célibataire. Il y a une petite offre là, wow. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, direct. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. En fait, quand il y aura une forme d'ouverture, ou quand la personne sentira ici qu'il y a une forme d'ouverture avec toi, elle va foncer. Voilà. Alors, j'ai une belle énergie quand même. Attends, on va voir. C'est dingue, j'allais dire un truc. C'est peut-être possible que ce soit quelqu'un des îles. Pour certains, métis ou des îles. Ou métis, on va dire métis. On peut dire étranger d'un point de vue... Enfin, quand je dis étranger, de toute façon, quand je dis des îles, et les Antilles, c'est anti-française. Attention, je sais, je sais ce que je dis. Mais je peux dire des îles, on va dire créoles, c'est possible. Métis ou d'origine étrangère. Ou avec des origines étrangères. Ok. J'ai quelque chose qui te fait plaisir, toi célibataire. Regarde-moi ça. Oui, c'est quelqu'un d'étranger. C'est quelqu'un qui est à distance. Ou c'est quelqu'un qui... On est sur les réseaux. En tout cas, il y a cette envie de se déplacer. Cette envie, en fait, d'accueillir cette nouvelle proposition, cette nouvelle personne. Pour certains, on fait une belle rencontre. Pour d'autres, on a même deux personnes, pour certains. Voilà. Une plus jeune que l'autre. Une plus... Voilà. Une signe d'eau, une signe de feu, c'est possible. Après, voilà. Il y a cette énergie, là, effectivement, d'accueillir ce qui vient de s'ouvrir. Une énergie de visionnaire. Une énergie de je veux avancer. Je veux voir ce qui... Tu vois. Arrête de battre. C'est peut-être le roi de bâton que tu vas choisir. Bon, après, je ne le dis pas. Je ne suis pas catégorique. Catégorique, pardon. Non, mais j'ai un couple divin ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est un peu timide et puis quelqu'un qui est beaucoup moins timide. Donc, en fait, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. C'est possible qu'il soit deux personnes. Mais si ce n'est qu'une, j'ai quand même un couple divin ici. J'ai quand même l'envie d'avancer ici. Je n'ai que du feu. Un bélyon sagittaire, pratiquement. Mais j'ai une belle énergie. On parle d'attirance. On parle de quelqu'un de fun. On parle de quelqu'un de drôle, de fun. Physiquement très attrayante. Voilà. C'est une image de personne. Une forme d'idéal. Donc, j'ai une belle énergie ici. Le message est très, très clair ici. Très, très clair. Une dernière carte là-dessus. Pourquoi j'ai ça déjà ? Ah ouais. J'ai beaucoup de monde autour de toi. Alors, cancer, je ne sais pas. Peut-être que tu plais énormément. Et j'espère aussi. Mais il y a beaucoup de monde autour de toi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent communiquer avec toi. Même si c'est sous couvert d'amitié. Ce que tu veux. Mais j'ai une personne qui se démarque en tout cas. Parce que j'ai quand même beaucoup de cartes de cours ici. Ce qui m'amène à penser qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Après, je peux me tromper. Ça peut être une personne, effectivement. Et là, je n'ai pas l'impression qu'on veut se préciser. J'ai une personne qui est assez rapide. Qui va être dans l'accent tout de suite. Et puis, peut-être, voilà. Toi, un petit peu plus... J'ai envie de rêver. J'ai envie d'imaginer les choses. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça où on se calme un petit peu. Mais vous n'avez pas forcément le même tempérabant. Mais voilà. Petit conseil aussi. Je ne sais pas pourquoi je te le dis. Mais si tu as une tendance à t'attacher assez rapidement. Prends ton temps. Voilà. Prends ton temps. Parce que si en face de toi, la personne, elle est rapide. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je dis juste prends ton temps. On me dit de te dire prends ton temps. Ok. Très belle énergie. Alors, tu as quelqu'un en tête. Comment ça se passe ? Alors, l'énergie de cette personne. J'ai envie de dire l'énergie de cette personne. Ok. La tienne, l'énergie. Et on va éclaircir avec un autre tarot. La tienne. Non, j'en ai trop. La tienne, pardon. Ok. L'énergie de la personne en face. Enfin, l'énergie future. Excuse-moi. L'énergie future. Je te dis une grosse bêtise parce que j'ai déjà sorti. Ah bon. Écoute, on va éclaircir. Je n'ai pas de mauvaise idée. J'ai une énergie de réconciliation ou de rapprochement pour certains. De paix. C'est possible. Pour certains, on a vraiment... Alors, l'énergie de ton autre, j'ai quand même une énergie qui veut aller... Alors, j'ai quelqu'un encore qui cherche peut-être beaucoup ton attention. Qui aime que les gens le regardent, la regardent. Qui accorde peut-être une grande importance ici à son image. A ce qu'elle dégage sur les réseaux. A ce qu'elle pose. A ce qu'elle poste. Je ne sais pas. Peu importe. Mais c'est une personne qui a peut-être un côté égotique. J'ai l'impression que c'est une personne qui a déjà tout vu. Ok. Toi, tu veux une paix. Tu veux ce... Le disque de couple, c'est cette paix. Cet accomplissement émotionnel. C'est... Je veux atteindre mes objectifs au niveau émotionnel. Je veux me faire... Je vais avoir le sentiment d'appartenir à la même communauté que cette personne. À la même famille que cette personne. Il y a quelque chose comme ça. On va parler de communication à venir. Alors, une communication assez... Voilà. Directe, ici, à venir. Tranchante, directe. Mais quand je dis tranchante, ça ne peut pas forcément dire qu'on va couper des têtes. Mais directe. Une clarté importante. Il y a besoin de plus de clarté. Peut-être par rapport au comportement de cette personne. Je vais tirer une carte sur les sentiments de cette personne. J'ai l'impression que c'est un peu moi, moi, moi. Oui, c'est une personne qui a une conscience quand même. Qui a des choses à guérir sur elle. Chez elle. Alors. On peut parler de compromis. En tout cas, de volonté de faire des compromis, ici. Beaucoup de cartes. Alors, pour certains, il y a vraiment des projets de bébé, de machin, tout ça. Il y en a. J'ai ce petit message pour certains. On va mettre de côté. J'ai peut-être une réconciliation pour certains, clairement. Je vais tirer d'autres cartes. Mais une personne qui a une conscience, ici. Tu vois ? Une conscience qu'il faut agir différemment. Qu'il faut donner un peu plus à l'autre. Qu'il faut accorder de l'importance à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Alors, pour certains, il y a vraiment un apaisement à ce niveau-là. Ok. Ok, je vais prendre mon tarot habituel. Alors, chez ton autre. Énergie du sagittaire, ici. Très forte. Je vais dire bélyon sagittaire, mais j'ai sagittaire très fortement. J'ai poisson aussi. Poisson, cancer. Ton énergie. L'énergie de ton autre. Il y a une clarté chez cette personne. Je pense que cette personne va communiquer de manière assez claire avec toi. Alors, c'est une personne que tu ne connais pas énormément. Il y a peut-être un rapprochement. Voilà. C'est une personne que tu connais bien. Enfin, tu connais. Voilà. On peut parler de réconciliation, de choses qui s'apaisent. En tout cas, de prise de conscience de ce qui ne va pas et de ce qu'il faut travailler dans le lien. Parce que là, on va avoir une communication importante. Je peux parler de grossesse, ici. J'ai quand même trois cartes qui me parlent de grossesse. Tu as attendu longtemps, toi, que quelque chose bouge ou change. Tu t'es senti un petit peu même limité dans ta capacité d'action. Tu t'es peut-être dit, j'ai tout tenté, tout testé. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a peut-être aussi des choses à bosser sur toi. Des schémas, des restrictions que tu t'imposais. Enfin, peut-être aussi ça. J'ai une énergie quand même de stabilité. En tout cas, c'est ce que la stabilité est voulue, ici. Attends. Ok, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Tu vois, j'ai encore les mêmes cartes. J'ai quand même quelqu'un qui ne veut pas, toi, bien entendu, ton autre. Je n'ai pas l'impression que ce soit une situation où on veut totalement... J'ai quelque chose de plutôt bon, ici. J'ai une belle énergie de compréhension, ici. Peut-être même des projets. Achats, enfants. Pour certains, bien entendu, si tu n'es pas concerné, si tu n'as pas l'âge, si tu n'es pas concerné. Voilà, c'est tout. On communique, ici. Je pense qu'il y a deux caractères assez forts, quand même. Pour certains, il y a vraiment des caractères assez forts. On fait des compromis. On s'apaise. J'ai quand même une personne, j'ai l'impression que c'est ton autre, qui est très pushy-pushy. Mais j'ai l'impression qu'elle se calme, cette personne. Mais c'est une personne qui cherche vraiment l'attention, qui aime l'attention qu'on lui porte. Peut-être quelque chose qui change de ton côté à ce niveau-là. C'est possible. Ok. Alors, une autre carte sur l'outcome. Mais là, on trouve une solution, on trouve des solutions, on a une clarté. On communique clairement, en tout cas, sur ses intentions. Tu vas connaître les intentions de cette personne. Et ça va être beaucoup plus clair. Alors, une dernière carte là-dessus. Ouais. Bah, tu vois, j'ai encore le 3 de bâton. J'ai pas mal de cartes de... J'ai un bon tirage pour toi, Cancer. J'ai de belles énergies, quand même. C'est-à-dire que là, pour certains, on envisage même un engagement. Pour certains. On essaie de s'accorder pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Pour certains, il y a des différences, effectivement. Peut-être de background, d'éducation, de culture. Je le dis souvent, mais en même temps, je l'ai souvent, cette énergie. Et on me le dit souvent. Voilà. Donc, il y a un peu de ça ici. Mais moi, j'ai l'impression de deux caractères forts ici. Mais c'est pas quelqu'un qui... J'ai pas quelqu'un qui va abandonner ici, le lien. J'ai pas quelqu'un qui va abandonner le lien. OK. Quel est le message qu'on peut te donner en plus là-dessus ? Toutes les cartes que j'ai sorties sont bonnes, on va dire. Il y a une clarté, hein. Tu vois, paysage lentin. On peut parler de déménagement. J'ai deux cartes, trois cartes qui me parlent de mouvements, d'achats, de gros achats. Il y a peut-être aussi s'accorder sur des petits projets de la vie tous les jours. Si ça se passe pas très bien, ça se passe vraiment pas bien avec cette personne. Et vraiment pas. Ça fait six mois qu'elle t'a pas contactée. Je pense pas qu'on est dans ton tirage. D'accord ? Je préfère que... Je veux vraiment te dire ce que j'essaie de faire du tarot le plus réaliste possible. Et je veux que... Enfin, j'espère en tout cas que tu fasses preuve de discernement. D'accord ? On parle de paysage lentin. Je sais qu'on parle de déménagement dans cette carte, il me semble. Alors. Voyage, déménagement, pays étranger, voyage intérieur, mouvement. Le voyage est avant tout en toi-même. Et les contrées lointaines sont dans les profondeurs de ton être. Pars à ta rencontre afin de découvrir la personne merveilleuse que tu es. Et de révéler tous les trésors que tu gardes en toi. Explore ton pays, ton propre pays, avec une musique douce. Et laisse ton esprit et ton cœur se connecter, voir, sentir, ressentir. Il y a peut-être envie d'évasion, effectivement, de nouveaux projets, de voyages, de changements d'environnement. Il y a tout ça dont on parle ici. Pour certains, on envisage tout ça avec son autre. Sinon, on peut parler, effectivement, de... Qu'il y a peut-être une distance géographique, effectivement, entre deux personnes. Mais j'ai quand même, dans les intentions de ton autre, de faire des compromis, s'apaiser, communiquer, faire la moitié du chemin. Se réconcilier aussi. C'est peut-être aussi une personne qui a besoin de guérir, physiquement. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'ai une très belle énergie pour toi. On va faire, toi, si tu es avec un. J'espère que ce tirage te parle. Mais, ouais, clarté ici. Nouveau départ pour certains, ouais, clairement. Ok. Alors, cancer, si tu es avec un. On va quand même mélanger. J'ai beaucoup d'énergie de feu, chez toi. Je ne sais pas si tu as du sagittaire dans ta charte. Il y a cette marche en avant. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression d'avoir un cancer ici. Moi, je suis face à un cancer, ici. Qui veut changer les choses importantes. Mais qui veut aussi se mettre, surtout, soi en premier. J'arrête pas de l'avoir, en pérance. Qui veut surtout se mettre, soi, en premier plan. Qui veut guérir, qui veut avancer, qui veut s'apaiser. Il y a une notion de, voilà, de patience aussi, de neutralité. Ok. Neutralité par rapport à des situations qui te challengent. Pour mieux tourner, en fait, cette énergie positive vers toi. On est un peu plus neutre. On met de côté, mais on tourne de l'énergie positive vers soi. On accepte qu'on soit éventuellement trompé. Voilà. Allez. Si tu es avec un. Ok. Alors, si tu es avec un. Bélier. Prends-toi. J'ai. Prends du recul. En tout cas, tu as cette notion, je vais prendre du recul. Parce que là, il y a peut-être une douleur, une difficulté, une dispute. Mais on prend du recul. Alors, j'ai un 3DP. Est-ce qu'on est trois personnes ? Je ne sais pas. Mais je vais mettre de côté. Je vais dire, prends du recul. Et pense à toi en premier. Il faut que tu mettes un petit peu ton individualité ici. Sur le dessus. Si tu es avec un. Taureau. Ce n'est pas suffisant. Ce qu'on t'offre ici, ce n'est pas suffisant. J'ai une personne qui est peut-être bloquée par des schémas. Ou par autre chose. D'autres situations. Ou qui se sent un petit peu bloquée dans ses mouvements. Dans ce qu'elle a fait. Dans ce qu'elle veut faire. Dans ce qu'elle veut mettre en place. Ça ne bouge pas. Il y a une forme d'insatisfaction ici. Bélier. Taureau. Gémeaux. Si tu es avec un. Gémeaux ici. Quelqu'un qui a une difficulté à s'ouvrir. Peut-être même quelqu'un qui t'a un peu ghosté. Ou peut-être toi tu l'as ghosté. Mais on met de côté quelqu'un là. On se méfie de quelqu'un. On a besoin de prendre du recul. Si tu es avec un cancer. Alors deux messages. Il faut lâcher quelque chose du passé. Il ne faut pas vivre dans les souvenirs. J'ai envie de dire. Il faut clôturer la page des souvenirs. Pour avancer vraiment. Faire quelque chose de tout neuf. Je ne dis pas que c'est mauvais les souvenirs. Donc ils ne sont pas bons. Ils peuvent être très bons. Mais on ne doit pas vivre dans le passé. Il y a quelque chose ici qui te ramène au passé. Il y a peut-être de la distance ici. Effectivement. Avec quelqu'un que tu considères aussi comme étant une âme sœur. Lion. Le lion est distant, froid. Il y a peut-être même des problèmes. Si tu es avec un lion. Il y a peut-être même des problèmes financiers. Santé. Il y a de la distance. Mais c'est peut-être quelqu'un qui garde la distance. Parce qu'il ne veut pas que tu saches énormément ce qui se passe dans sa vie. C'est possible. Si tu as eu quelqu'un du signe de la Vierge. Ah bah cet accomplissement est difficile à atteindre. Il y a une difficulté à atteindre ses objectifs avec une personne. Voilà. Ce contentement c'est difficile. Si tu es avec un balance. Il y a de la distance émotionnelle. Ou tu prends de la distance émotionnellement. Scorpion. Il y a des choses cachées. Scorpion. Si tu es un scorpion, il y a peut-être des choses cachées ici. Oui. C'est possible. Des choses que tu aimeras aussi découvrir. Si tu es avec un sagittaire. Quelqu'un d'étranger éventuellement. Il y a un nouveau départ. En tout cas. Une communication, quelque chose qui s'ouvre entre quelqu'un, entre cette personne et toi. Peut-être une invitation à un voyage. Si tu es avec un Capricorne. Ici il y a un nouveau cycle. Après une période de non communication ou autre. Il y a un nouveau cycle. Quoi qu'il en soit. Il y a un nouveau cycle. Voilà. Destiné. Un nouveau cycle entre vous. Mais ou alors un nouveau cycle tout court. Capricorne. Verseau. Si tu es avec un Verseau. J'ai quelqu'un qui te trouve beau, belle. À qui tu plais énormément. Et qui va te dévoiler des choses. Tu vas découvrir des choses. En tout cas, si tu avais l'impression que cette personne te dissimulait quelque chose. Ou que tu ne connaissais pas trop. Tu vas te découvrir. Et poisson. Ici j'ai quelqu'un qui vient s'excuser. Éventuellement. Quelqu'un qui veut recommencer avec toi. Quelqu'un qui revient à toi. On a besoin d'une seconde chance pour certains. Voilà tes messages, chers cancers. J'espère que cette lecture t'a parlé. Qu'elle t'a aidé. Merci de liker. Partager. Sans oublier de t'abonner. Au revoir.